Bonjour à tous, on se retrouve ensemble pour découvrir Manor Lord, ce qui vient d'arriver en accès anticipé sur le Game Pass, mais sur tout un tas de plateformes, Steam, Epic. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Manor Lord est le projet indépendant d'un passionné actuellement en accès anticipé, bien qu'il ait commencé il y a 7 ans, il faudra encore du temps pour mener à bien ce projet. Certaines fonctionnalités risquent de ne pas fonctionner correctement, c'est normal, c'est un art access, vous trouverez sans doute des bugs, des plantages, même les jeux finis en ondes, donc tout va bien. Ne pas hésiter bien sûr à faire des commentaires sur les discords des réseaux sociaux, adresse email pour remonter tous les bugs, merci de la compréhension. Alors Manor Lord c'est assez intéressant je trouve parce que ce jeu sort, j'irais dans les environs de l'annonce, de l'arrivée du très attendu, qui me donne Deliverance 2. Jeu extrêmement sympa que j'avais eu l'occasion de découvrir avec vous sur la chaîne il y a quelques années maintenant. espèce de FPS RPG très immersif dans une ambiance féodale avec tout un tas de fonctionnalités et une histoire passionnante à choix multiples qui était vraiment très sympa. Les premières images que j'ai vues de ce jeu, tout de suite j'ai pensé à Kingdom Deliverance, alors c'est pas du tout le même genre, pas du tout, mais c'est vrai que le jeu, sans en avoir entendu plus parler, quelques images que j'ai vues tout de suite, l'aspect visuel du jeu, le jeu frappe l'esprit, donc on va découvrir ça, bon j'ai lu quelques retours là dessus effectivement visuellement, il a l'air d'être assez chouette, on va pouvoir le vérifier, et c'est surtout un city builder, donc ça veut dire qu'il va falloir construire notre communauté, gérer un petit peu notre ville, un petit peu à l'image de certains jeux qu'on connait, bon on verra un petit peu les mécanismes, mais on pense à Age of Empires, ce genre de choses, les World of Warcraft, alors bien sûr, on va comparer ce qui n'est pas comparable, on va voir un petit peu ce que le gameplay a nous apporté, mais en tout cas, la période et les premiers visuels du jeu ont attisé ma curiosité, ça tombe bien, c'est dans le Game Pass, on va pouvoir le tester et le découvrir ensemble. En plus, au-delà des différents paramètres graphiques classiques du jeu, mais qui est bien fourni, alors là tout est en ultra, on a pas mal de choix de langue, dont le français, donc pour un jeu où ça va être important de suivre le tutoriel au tout début, c'est aussi le bienvenu. Allez, on va se lancer. Puis la musique du tout début est très très agréable, alors on va pouvoir choisir notre portrait, notre avatar, alors tout de suite, plutôt le religieux, le guerrier, la princesse, j'aime bien le premier. Notre blason. On fait vraiment ce qu'on veut. On fait vraiment ce qu'on veut. Alors, ensuite, par défaut, paisible, j'hésite avec paisible, parce que pour commencer, il y a des jeux où l'idverse est très agressif. Bâtir, prospérer, restaurer la paire, qu'est-ce qu'on nous dit ? Répondre aux besoins des citoyens, dessinez votre bourgade médiévale et gouvernez-la comme vous l'entendez, sans vous soucier des combats. Alors j'avoue, j'aimerais bien voir un petit peu les combats quand même, quitte à ce que ce ne soit pas trop dur. Deux territoires au nord sont sujets aux prétentions d'un baron illégitime, dont le château se trouve hors de la carte. Les autres régions sans seigneur sont occupées par des camps de bandits. Peut-être faire ça. Et là, c'est quoi sur le fil ? Développer votre village, lever une milice aussi vite que possible. Alors là, déjà, on sent que si on connaît mal le jeu, on va se faire dégoupiller le fion. Les pillards fourmillent dans ces contrées et les colonies sans défense ne tiendront pas longtemps. Bon, déjà, on sait qu'on va être là-dessus. Ensuite, après, là, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire les trucs à la carte. Ça, j'aime beaucoup. De plus en plus de jeux le font. Je trouve que c'est très bien comme ça. Chacun peut paramétrer les choses à sa manière. Et au moins, les gens peuvent profiter du jeu. Ça, je le dis souvent. Et c'est important. C'est vrai parce que moi, j'arrive des fois, des fois, attention, à bien me débrouiller dans certains jeux exigeants. Je pense toujours aux gens qui ont du mal. Et je trouve toujours dommage que les gens ne puissent pas profiter d'une histoire, d'un gameplay, juste parce que c'est trop exigeant. Enfin, appuyer au bon moment sur un bouton quand tout le gameplay est basé là-dessus. Ce n'est pas forcément drôle. Alors, objectif final, domination, éliminer tous les autres seigneurs. Adversaire de la carte présent, absent. Mais forcément, on n'est plus trop dans ce cas-là. Alors, c'est là. Pour en revendiquer les régions. Active. Je protège les leurs, ouais. Ouais, équilibré, ça me paraît bien. Fréquence des... Voilà, c'est peut-être là où... Ah merde, aucun. Alors, aucun moyen. On n'est pas plus d'une attaque depuis hier tous les deux ans. Excellent. Tous les deux ans, il faut voir le... Enfin, c'est peut-être dommage qu'il n'y ait pas un truc entre les... Bon, on va laisser les moyens. Je ne sais pas après si in-game on peut mettre aucun. Mais c'est vrai que si, genre, on se fait bien défoncer, on se dit, bon, les gars, on va peut-être un peu calmer le jeu. Le temps qu'on reconstruise tout. Années sans attaque de pierre. Ah, ben voilà. 3, 1, 2... Bon, on va laisser par défaut. Limite d'apparition des camps de bandits. Aucun camp de bandits n'apparaîtront s'il y a... Déjà 3 sur la carte. 0, ouais. C'est peut-être un peu dommage qu'il n'y ait pas de... Juste milieu. Saison de départ. Le printemps, il fera beau. Provision de départ. Une quantité de provision équilibrée. Doublé. Ouais, ça me paraît bien doublé. Tout de suite, on remplit. C'est comme quand on joue au monopélie avec mamie. On a tendance à... On met de l'argent sous la table. C'est pas bien. J'aurais pas dû le dire. Maintenant, elle va savoir que je suis trichée. Livraison d'armes. Des armes vous seront offertes par la milice dès que vous aurez construit un entrepôt. Oui, non. OK, ouais. Besoin d'habitation. Ne se développe pas si vous ne répondez pas aux besoins. Équilibré, exigeant, permissif. Les besoins entraînant une perte de paupérité sont réduits d'un niveau pour être moins contraignant. J'hésite à le faire. J'ai autant... Après, c'est... C'est tout l'aspect jouissif de ce genre de jeu. C'est comme dans SimCity. Toujours agréable d'avoir une ville qui prospère. Après, ce que j'ai souvent trouvé dommage dans ces jeux, c'est qu'il y a des moments... Parce que forcément, c'est une pseudo-IA, en tout cas. Il y a des moments où on ne comprend pas pourquoi ça bloque ou pourquoi la ville ne prospère plus, pourquoi les gens n'y vont plus. C'est le problème, à un moment donné, de faire plein d'embranchements. Les gens sont perturbés par un truc qu'on a construit. Et puis, tout se bloque. Bon. Si le jeu est bien fait, normalement, on ne doit pas trop voir ce phénomène. Mais on a tous été confrontés à ça, un jour ou un autre, quand on a joué à ce genre de jeu. « Popularité », « Facteur de popularité », « Impact moyen », « Croissance démographique », « Placement depuis ». Ah ! Vous ne pourrez installer depuis qu'au-dessus de... Ouais, bah oui. N'importe où. Alors, on peut tirer de la flotte, même s'il n'y en a pas. Bon, on peut le comprendre. On va le laisser pour des histoires d'immersion, quand même. Ensuite, « Événements météorologiques ». « Vous recevrez une alerte. Si vos provisions prennent l'eau, elles risquent d'être détruites. » Putain, c'est dégueulasse, ça. « Une sécheresse pourra se déclencher en été qui risquera d'anéantir vos cultures. » Putain, équilibré. Alors, je ne sais plus où ça va être rien du tout. Voilà. Je commence à comprendre comment ils ont... Bah, on va faire équilibrer, encore une fois. Je ne sais pas si on pourra le modifier au courant de jeu, mais c'est vrai que si on a du mal et puis que le jeu nous baisse toute notre récolte, ce ne sera peut-être pas très cool de tout avoir de détruire. En tout cas, voilà pour les différents paramètres. Mais rien que ça, déjà, ça donne un petit peu la largeur du gameplay. On sait qu'on va se faire attaquer. Il va y avoir les conditions météorologiques. Ça commence bien. Je vais m'inquiète un peu, là, les chevaliers, l'espère qu'ils vont nous laisser prospérer un petit peu avant de nous envoyer la cavalerie. Alors, on se retrouve là. Donc, ça, c'est la carte du monde. Qu'est-ce qu'on a comme ressources ? De l'argile, des pierres, des bestioles, des baies. 10 minutes de fer. On a le classique contrôle du temps. On peut apprécier le niveau de détail du jeu. Très joli. Très joli. On nous dit. Ce menu indique qu'il contrôle les différentes régions. Vous pouvez faire valoir vos revendications sur d'autres régions une fois que vous aurez cumulé suffisamment d'influence. trésorerie, taxes royales, faveurs royales. Bon, ça, c'est la partie influence. Bon, on n'en est pas là. Donc, on a vu le contrôle du temps. Oh, construction. Bon, ça, je pense qu'on y verra dans le moment de détail. Chaque région a ses forces et ses faiblesses. Regardez bien tous les gisements de ressources et étudiez la fertilité des sols avant de décider de la direction de donner à votre village si la fertilité est mauvaise dans une région. Pensez à développer rapidement le commerce. Agriculture. On voit, c'est très complet avant d'en arriver là. Administration. Decoration. Partie armée. Bon, on n'est pas là non plus. La carte du monde. On l'a vu. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-haut ? Famille non affectée. Cinq. D'accord. Population totale. Cinq familles de niveau 1. Donc, huit hommes et deux femmes. Les pauvres, elles vont prendre cher. C'est son deux. Il faut rééquilibrer tout ça. Famille affectée. Des hébergements. Donc, il n'y en a pas. Popularité. Donc, ça, c'est comme à Rome. Un pouce levé ou un pouce en dessous. L'objectif, bien sûr, ça va être que ça reste haut. Ordre public. Il ne faut pas que ce soit le bordel. Pas comme en France. Richesse régionale. Quantité d'argent que possèdent les villages voies. Le bétail, on n'en a qu'un. Il ne faut pas qu'il crève, qu'il tombe malade. Délai en mois avant épuisement des provisions. Donc, ça, c'est un bon indicateur. On nous dit, ces personnes attendent la création de nouvelles sensives et sans logis occasionnent une perte de popularité. Risque de mourir de froid. Donc, on a, entre guillemets, on a dix mois pour, un peu moins, neuf mois pour leur construire des maisons. Ça, c'est les ressources. On voit qu'on a du bois. On n'a pas de planche, de pierre. Ça, c'est la bouffe. Du pain. Combustible. Grâce aux bûches, en fait. Si on a des bûches, on peut se chauffer. Culture, après un son n'a rien. Matériaux d'article à maraques, que dalle. Marchandises. C'est très, très, très complet. Il y a plein de choses. Condition de victoire, domination. Construisez votre ville et votre manoir, puis revendiquez les régions appartenant à vos adversaires. Une fois votre revendication émise, préparez-vous au combat. Vous n'avez pas là. Les familles ont besoin de nourriture, de combustible ainsi que d'un toit. Les fenêtres de la région en haut indiquent la quantité de provisions restantes. On l'a vu en noir. Niveau construction. Du poids de construction, on en a 16. On a vu, là il y en a 5 qui n'ont rien à foutre. Ah ça a l'air de partir, il y a le bœuf qui tient le bois. Bien exposé, ouais c'est ces trucs là, ce qui est bien c'est qu'on aura du bois après. Voilà on peut affecter les gens. Là on le voit, ils ont basculé. Par contre ce n'est pas des personnes, c'est des familles. On peut affecter une bête de manière permanente, on a une tête de bétail pour l'instant. Donc on va avoir du bois, des bûches, des bûches je crois que c'est pour le combustible. On va regarder un peu les constructions un peu, comment ça va. Femilles non affectées s'occupant des constructions des vêtements. Mais à l'autre côté ça a l'air que s'ils sont affectés pour construire, peut-être qu'ils quittent. Donc ça y est. Priorité à la construction. Ah oui, on peut dans le cadre d'une construction prioriser. On n'a que cinq familles donc on peut en mettre que deux. Donc là finalement tout le monde est affecté, on va... Une voiture explosée. C'est qu'au début on ne peut pas faire tout... Faire des planches. Est-ce qu'on a des baies pas loin ? Arbustres à baies. Par contre ils n'ont pas beaucoup. 8 sur 64. Est-ce qu'il y a des histoires de saison ? Bah oui. Et oui. Alors comment ça se passe la construction si tout le monde est au taf là ? Une famille demande plus d'espace pour s'en étal sur le marché. Bah il n'y a pas de marché Michel. Votre renommée vous précède, je ne cherche qu'à défendre mes droits et mon honneur. Entre quiconque me voudrait du tort. J'espère que vous ne me jugerez pas aux égards de rumeurs et des calomnies propagées par ceux qui souhaitent cédire mon nom. Signer, frapper, hit, vault, répondre. Vous n'avez aucune légitimité à réunir. De toute façon je n'ai rien demandé pendant l'instant. J'espère qu'ils ne veulent pas me foutre dehors. Diplomatie. Il a une tête de brigand lui. J'espère qu'ils vont me foutre la paix le temps qu'on construise un peu notre truc. Alors j'étais là, j'étais avec mes baies. C'est ici. Là ça arrive à construire quand même. Il faut peut-être que je... Il y a le bois qui est arrivé mais... Si je mets très haut, maximal, on va voir est-ce que ça... J'ai peur que... Si j'ai personne de dispo ça ne bouge pas. Non. Non. Présence de sans logis. Ils n'ont pas de baraque. Il va peut-être être temps de construire de quoi loger les gens. De l'eau. Du bois j'en ai 25. Je ne sais plus à combien j'ai commencé. Ce qui compte c'est au moins d'avoir de quoi... Ça chute les blancs. Alors les baraques. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sans logis, sans logis. Il va bientôt changer les petits gars. Comment construire une maison ? Attention parce qu'il y a des... Stockage, est-ce que c'est le stockage ? J'ai des provisions et que ça ne prenne pas l'eau. On peut voir que le combustible, là, on en a... Ça grimpe en flèche notre... Pouvoir retirer une personne de... De ça. C'est parti. Hébergement. Le nombre de familles que cette région peut accueillir actuellement. Des légumes. Des oeufs. Des légumes, des oeufs. C'est parti. C'est parti. de plus, déjà. Ce qu'il faut, en bois, les baies. Ah, c'est la saison, là. Ah, c'est la saison, là, c'est la saison. Je vais voir un petit peu comment tout ça s'est évolué. Bon, ça remonte gentiment, mais on n'a pas encore assez de maisons. Ah, et puis j'ai l'impression que tant qu'on n'a pas fini de construire ça... 16... Donc on a également ce qu'il faut... Ah, ça baisse. Putain, là. Les gens sont impatients, hein, d'avoir leur... home sweet room. Ah, j'ai vu des trucs endommagés, merde. On a... Alors je pense qu'on ait terminé nos maisons. Tant que les armes n'ont pas atteint leur maturité, on n'en est pas là. On va faire des pommes hein. Il n'y a pas d'une mercenaire disponible là. Oh là, ça a baissé la quantité d'argent que possèdent les villageois dans la région. Ressources volées putain. On va voler des bûches. C'est vraiment le camp qu'il y avait au milieu a disparu. Peut-être parce qu'ils ont des baraques maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour survivre, la colonie a besoin d'une milice puissante. Heureusement, des armes viennent d'être livrées. Et vous êtes maintenant en mesure de lever vos propres banniards de miliciens. dans leur rôle de vous servir et de protéger votre peuple. Cependant, à mesure que votre cité grandira, il vous faudra davantage d'armes que vous devrez fabriquer ou importer. Il va construire mon truc à bulles. Tant qu'on l'attend. Surtout l'entrepôt. On va pouvoir y stocker des choses. J'ai utilisé ce bâtiment. Comptoir d'échange. Crenier. Ça peut éviter qu'on se fasse voler la bouffe. C'est quoi ça comme justement de fer ? Je vais reconstruire des baraques. Il y a des baraques. Ducard de bâtiment. Ce soir, je ne vais pas. Je ne vais pas. Restructions du grenier. Ah, ils vont chercher les pierres. Au-delà des armes, il y a un peu d'autres types de choses qui vont. C'est marrant parce que l'entrepôt, plus d'espace. C'est marrant parce qu'il y a encore des provisions exposées en plein air et l'entrepôt n'est pas plein. Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas moyen de forcer le remplissage ? On peut refuser des catégories d'objets, ok. Le grenier, j'ai pas assez de pipeaux là. Pour que chacun puisse travailler, c'est pareil. Construisons des maisons. Il peut y avoir plus de gens qui viennent chez moi. Ça me prend plus de gens pour travailler. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent là ? Des familles libres d'affectations requises pour la construction de bâtiments. Il faut que j'enlève des gens. Ça y est, ça a disparu le petit tas de merde qu'il y avait. Je vais vérifier que j'ai suffisamment du bois. Je vais bientôt avoir de la pierre. J'en avais déjà, mais on le voit, si à un moment donné, les matériaux de base n'en pas suffisamment, si on n'a pas construit le truc, on risque d'être baisé. En tout cas, plus personne n'aura à vivre dehors, ça c'est une bonne chose. Putain, ressources volées, les bâtards. Ah, ils m'ont volé mes oeufs. Hum, va falloir s'intéresser bientôt aux milices, mais j'ai besoin de… Est-ce que je ne me ferais pas un marché ? Le puits, on a taverne. Ah, c'est bien. Agriculture, industrie, commerce… Agriculture, industrie, commerce… Je pense que je vais être un peu court. Non, je ne peux pas. Sinon, ça ne construira pas. Par contre, là, à partir du moment où chacun a une maison, je ne comprends pas qu'il n'y a pas de personnes qui viennent chez moi. Parce que là, les gens n'étaient pas contents. Je comprends qu'ils vivaient dehors, mais maintenant, tout le monde est chez soi, donc ça devrait… Il devrait être content. C'est aussi le niveau 2. Il a besoin d'en satisfaire… Est-ce que c'est le niveau de foi qui… Il a besoin… Merde… Mélanger… Service… Il a besoin d'eux 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 d'eux. Alors, les 100 logis se déplaceront d'eux-mêmes jusqu'à vos 100. Si votre popularité est suffisamment élevée, ils feront également venir leur famille. C'est là où ce n'est pas le cas pour l'instant chez nous. On a des maisons et… Il a besoin d'eux 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 d'eux. Il a besoin d'eux 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 d'eux. Il a besoin d'eux 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 d'eux. Il a besoin d'eux 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 d'eux. Il a besoin d'eux d'eux d'eux. Il a besoin d'eux 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 d'eux. Il a besoin d'eux 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 d'eux. Il a besoin d'eux 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 d'eux. Et ressemble à de temps, un rond. L'une fois la sauce est en perte. Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez créé Ah, une nouvelle famille Sous-titrage ST' 501 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 de la pierre Sous-titrage ST' 501 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 Les bûches. Ouais. On doit passer l'hiver, mais... Je suis pas serein, serein. Ah, ça y est, les premiers flocons vont tomber. C'est parti. Là, on peut suivre les différents moments de la récolte. À mon avis, ça foutu le bordel. Ça tient bon, il faut que je regarde mes productions de bûches. Est-ce qu'elles sont... 72% ? On est bon. Une variété de nourriture, donc le fait d'avoir construit des... Pas construit... D'avoir mis un atelier de chasse pour aller taper les bestioles là-dedans, et taper du cerf, ça a été apprécié. 50 jours avant l'attaque. On commence à serrer les fesses. On a de la maladie, on a du problème de stockage. On va refaire un entrepôt. Et puis il y a cette histoire de maladie, qu'est-ce que je peux faire pour... Le type du genre... Marché... Dans la bière, dans l'église... Fausse commune. On va peut-être en faire une après le passage des pillards. Je rigole, mais c'est pas drôle. On va arrêter de faire... On n'a pas de gisements, je crois, sur notre... Notre terrain. Il se peut que les malades cessent de travailler à un accès à des herbes. Par contre, les herbes, on nous offre et demande. Disposer d'un marché bien approvisionné et vital. On a commencé à faire un marché. Les familles affectées installeront automatiquement sur les étals. On l'a vu. Ils partagent les différents trucs qu'ils construisent, qu'ils récoltent. Placer le curseur sur des catégories de marchandises spécifiques pour occulter l'offre et la demande. Les sensibles les plus proches du marché auront accès... C'est ce qu'on a eu. cycle d'agriculture. Bon, on voit, il y a un petit temps de retard entre chaque chose, mais... On sent quand même qu'ils viennent nous l'expliquer derrière. Ouais, c'est au point mort, mais bon, c'est l'hiver. Donc, le blé... Gucci, hein. Nappe fréatique... J'ai pas eu de problème là-dessus. Euh... Oui, j'étais sur le marché, là. Parce qu'ils m'ont un peu... Là, c'est ce que les gens y vendent, en fait. Prendre leurs oeufs, leurs trucs. Comme ça, par contre, ce truc-là, euh... Je l'ai construit, mais à mon avis, j'ai pas... Rien de stocké, il y a un mec qui bosse, mais... Ah ! Donc, c'est moi qui avais pas été au bon endroit. Routes Rookies. Je pourrais visiblement acheter des choses. Etablir une route commerciale. Militaire. Et pour établir une route militaire... Il nous faut de ça qu'on a pas assez. Ok. Des armures, des casques... Donc, on est pas obligé de tout fabriquer. Alors, j'ai pas seulement encore vu les constructions de ces trucs-là, mais... Une fois le paiement nécessaire à l'établissement d'une route commerciale, un marchand itinérant dédié au commerce de ce type passera régulièrement. Dernière maison va finir d'être construite. On a plutôt bien traversé l'hiver. En tout cas, j'ai bien fait de basculer sur... De l'abattage de bûches de masse. Un problème de stockage, ça c'est normal. Mon truc est plein. J'en ai construit un deuxième. Construction en topo terminée. Ça va m'apporter un petit peu d'oxygène. Je sais pas si je suis même pas obligé d'y mettre un bus. On va mettre au début pour... Histoire de mettre en branle le truc. La famille installée. C'est parfait. Ça fonctionne. Bon, le conflit. Alors, on a des boucliers et des lances. Ça reviendra peut-être pas pour tout le monde. Mais... Tac. Alors, sinon on peut également engager des gens. Des mercenaires. Une bande qui vient d'arriver dans la région. Originaire. Frères de hier. Coût imputé à la trésorerie. Payé d'avance à chaque début de mois. Par contre, la monnaie là, on la... Je vois pas où elle apparaît. Il y a tellement de trucs qu'il y a des fois, on voit pas trop... Où c'est... On va déjà essayer de se démerder avec nos... Nos ouailles. Équipement manquant. Mais si déjà il y en avait un qui sont équipés, les autres se battent à la main. Enfin... J'espère qu'il faut pas monter à 36 pour euh... Ralliment sélectionner un point de ralliment. Ouais, ça se trouve ça marche pas parce qu'ils sont pas suffisants. Un peu con. Ouais. Ouais. Et puis comme ils ont pas ce qu'il faut... Ouais. Trésorerie insuffisant. Putain, on va se faire démonter la gueule. On va bien voir hein, comment ça se passe. De toute façon, les autres... Ouais, ouais, plus d'alors. Je pense que ça a mal se passé. De toute manière, on... Avec ce truc là... On aurait pas eu ce qu'il faut euh... Là, on a pas non plus donc euh... C'est pour ça que j'étais pas chaud non plus pour les conflits au début. Parce que je me doutais qu'il pourrait y avoir ce genre de... De choses hein. C'est pour ça qu'il y a pas d'espace disponible. Alors... Comme on dit, oui... Putain, j'ai l'impression que l'hiver ne s'arrête pas euh... Pas près d'avoir du blé hein. Bon, en tout cas, sur la partie euh... Une ennemie a repéré. Euh... Sur la partie évolution de la ville, bon, on a pu débloquer. C'est peut-être un peu dommage que le jeu nous fasse pas une petite alerte. Euh... Puis on approche. Puis si on réussit, bah attends, ils sont pas encore euh... Neutralisés les gars. Euh... C'est un peu dommage qu'on avait pas une alerte en disant, voilà, c'est l'église qu'il faut. Bon, après c'est vrai que c'est une early access, mais... On a vu que c'est ça qui a tout... Qui a tout débloqué euh... Au niveau de notre situation. Alors, où est-ce qu'ils sont les pépères là ? Puis là c'est pareil, c'est un peu... C'est un peu con de devoir avoir 36 hommes pour avoir une unité euh... Si déjà les 20 ont les équipes pour euh... Qu'ils aillent se défendre, ça me parait euh... Ça me parait... Ou la... Ouais, c'est un peu... C'est un peu con hein... Je la vois pas avoir l'instant sur le... J'aurais bien aimé ne serait-ce que voir une bataille... Ou un truc euh... Mais qui massacrent mes villageois euh... Bon pour l'instant ça a l'air de bien se passer, on va continuer hein... Ah... Alors... Ça y est... Ça laboure... On va... On va mettre un peu de monde euh... Au boulot... Ça... Ça y va... Ça part hein... Ah... C'est bien ça hein... Ça bosse... Peut-être construire des maisons là... Ça me fait peur quand j'entends les cloches comme ça, je me dis c'est... Mais c'est pas le village qui se fait attaquer là... Non ça va y'a pas le feu partout... Que je me garde au moins une personne pour euh... Mh... 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 Lef... Lensaiser... Un ... Et bien, brûler le champ, le mec qui est maso après avoir attendu tout l'hiver. Il faut économiser le mec du moulin, pas près d'avoir du blé pour l'instant. C'est marrant parce que si j'en ai pas beaucoup, on va peut-être ouvrir fort là-haut. Donc là, tous les ouvriers de la ferbe, comme le temps que ça pousse, sont partis. Donc ça me libère du monde ailleurs. Pourquoi j'ai besoin d'avoir ça seul ? Pierre, planche. Ah, des herbes ! Etablie Schrute commercial pour des herbes. Comme on avait des gens un petit peu qui étaient pas bien, qui pouvaient être malades. On va faire en sorte que, vous savez, le bois repart. C'est la partie la plus agréable du jeu, en fait. Quand, à un moment donné, il y a une base qui est établie, qui est plutôt stable. Et qu'on va aller grignoter petit à petit des choses nouvelles. On peut voir le nombre de joueurs avant la récolte. Alors, sur le truc des pillards, il y a peut-être un truc que j'ai pas bien... Enfin, il y a vraiment plusieurs choses que j'ai pas bien saisies. Mais je pensais que j'allais me faire attaquer. Mais visiblement, il m'embête pas tant mieux. Parce qu'on était pas prêts pour l'armée. En tout cas, les gens sont contents. Ça, ça me fait plaisir. Ça revanche gentiment, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer ? Un kit sympa. Forbétail. Permet de commercer du bétail avec les maisons des autres régions colonisées. Ouais, mais on les a pas colonisées. Est-ce que j'en ferais pas une quand même ? On a ce qu'il faut. Pour l'instant, on a ce qu'il faut. J'ai pas l'impression qu'à côté d'où on se situe, on se voit mal de ce côté-là. Alors, en me baladant au niveau de la carte... Je suis tombé tout à l'heure sur un camp de bandits. Voilà à quoi ça ressemble. Ils sont un peu nombreux, les mecs, quand même. Si on avait ça à côté de notre base, il y aurait de quoi être inquiets. Eux, 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 ils en ont beaucoup. Ils en ont moins deux sur leur territoire. Et alors, nous... Nous, on est là. Finalement, on a de la chance. Ils sont pas trop prêts. Tant mieux. Ça me va bien. Par contre, là... Brigands de la confrérie de la forêt. On voit qu'eux, par contre, se baladent. Est-ce que c'est eux qu'on avait l'alerte qui... Bon, nous, on est là. Mais visiblement, il y a des camps fixes et il y a des camps... Il y a des unités qui se baladent. Et puis, ils sont nombreux, ouais. Ils sont nombreux, les salauds. Alors, côté... Récolte. Il y a du monde. J'ai l'impression qu'ils ont déjà chopé... Du blé. Ah bah, c'est à dire, c'est récolté. Ok. J'étais en train de regarder mes... Surveiller mes... Histoire de bandits. Donc, c'est à dire que mon moulin va avoir à bosser. J'espère qu'il va se mettre à travailler. Et... J'ai reconstruit également de quoi... Faire des bûches. Parce que c'est en train de fondre comme neige au soleil. On est en septembre. Il y a celle-ci qui tourne en à fond les ballons. Ça me fait un peu peur. Je ne veux personne qui... Qui se dirige ici. Ça commence à m'inquiéter. On va aller faire un petit tour au niveau du moulin. On va faire de manger. Ça y est. Donc, il fait de la farine. Donc, c'est à dire que le blé qu'on a récolté... Par contre, il a été... Aspiré. Il a été aspiré. Donc là, on va être en jachère. Ensuite... Donc ça, ça finit par être construit. J'ai remis tout de suite du monde. Parce que voilà. On est en octobre. On a cinq mois de réserve. On voit qu'on va avoir un gros, gros souci. Par rapport à tout ce qui est combustible. Donc, combustible, on est à huit mois. Cinq mois, c'est la nourriture. On vous le fait également de... Comment ça fait de la farine ? Pour pouvoir faire face à tout ça. On peut voir que les petites boutiques, ça commence à s'étendre. On en avait deux, je crois, à un moment donné. Ça commence à s'agrandir. De toute façon, on va faire qu'on continue sur la partie bouffe. Euh... Pâturage. De la laine quand on aura des moutons. Un four. On va pouvoir faire du pain. Même si on a pour l'instant très peu de... Finalement, on a très peu de... Très peu de grains. Enfin, on a très peu de blé. Donc, forcément, tout ce qu'en découle. Ça va être compliqué. Bon, finalement, on ne nous a pas attaqué. J'ai vu les mecs se balader. Ils traversaient la zone. Je pense qu'il y a des camps de pierre. Il y a des gens qui traversent. Pour l'instant, ils ne nous embêtent pas. Euh... Bah, c'est déjà pas mal. En termes de choses découvertes. Bon. J'aurais bien aimé voir une bataille. Bon. D'un autre côté, peut-être heureusement qu'on ne l'a pas vu. Sinon, ils auraient détruit tout ce qu'on a construit. Il y a plein de choses intéressantes. Il y a plein de mécanismes cool. Euh... Bon. On l'a vu en début, j'étais pas très serein sur l'histoire de l'augmentation de la population. Une fois qu'on a construit l'église avec quelques maisons supplémentaires, on voit que ça s'est envolé. Donc, ça, très bien. Il y a énormément de choses à faire. Bon. La prise en main reste pas simple. C'est normal. Il faut se mettre dans le jeu. A noter quand même que j'ai eu un... Un problème de corruption de sauvegarde. Alors, je ne sais pas si c'est lié à version Xbox ou pas. J'ai essayé de regarder sur Steam mais... Il y a beaucoup de gens qui ont des soucis mais globalement, le jeu a des retours très positifs. J'irais tant mieux mais des soucis de corruption de sauvegarde, c'est quand même sacrément problématique. Moi, pour ma part, j'ai désinstallé le jeu. Je l'ai relancé. Je suis reparti d'une... Comment ? D'une page neuve mais... En tout cas, le jeu est très sympa. Pour ceux qui aiment, je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Encore une fois, c'est une Early Access. On n'a pas accès à tout. Je n'ai pas encore pu tester tous les mécanismes, tous les trucs. Il va vraiment gentiment. Mais en tout cas, c'est assez sympa. J'aime beaucoup la musique, c'est très apaisant. On peut vite perdre tout repère de temps à partir du moment où on essaie le jeu. J'espère que ça vous aura fait plaisir, que vous aurez découvert cet opus qui éventuellement vous donnera envie de le tester. Voilà, voilà.